la ligne 13 qu'elle est censée soulager est ce qu'il faut quelques années est ce qu'il faut quelques mois voir en fait est ce que la saturation va se passer tout de suite en fait premier constat la ville a un mal fou a arrêté l'hémorragie des trafics et pire elle a tendance à l'accentuer en contrepoint de ça une autre annonce que j'ai vu très récemment lors des ateliers des métamorphoses organisées le 24 octobre dernier par eau de paris la régie on apprend qu'en l'espace de 30 ans la ville de paris a vu sa consommation d'eau décroître d'un tiers de 750 mille mètres cubes jours à 500 mille donc ça signifie qu'une ressource essentielle peut donc se gérer de sorte à réduire drastiquement les volumes prélevés à l'identique est ce que on peut réduire cet autre fluide celui du trafic sans affecter la vie des usagers voire paradoxalement en l'améliorant donc c'est ça dont on va parler dans l'heure qui vient dans leur ennemi qui vient donc c'est de la démobilité c'est une démarche nécessaire pour créer et décrire d'autres équilibres entre transport et mode de vie entre offre et demande entre le proche et le loin entre le travail et la vie quotidienne mais aussi entre des territoires entre la métropole et ses différentes couches périphériques derrière pays le périurbain leur urbain le rural donc la mobilité s'englobe tout ça mais la démobilité aussi alors le virus c'est son jeu de mots c'est un virage le co vide a précipité une mutation qui était armée avant on l'a pu le mesurer dans des enquêtes auparavant donc bien avant l'explosion du co vide il manquait un détonateur et le virus a été ce détonateur de fait un système inédit plonge ses racines dans des attentes fortes celles des usagers et prend prétexte des pratiques sanitaires pour réduire l'intensité des flux en quelque sorte l'envie de fondération prend le masque de la prudence de fait s'invente alors une logique de l'accessibilité elle est la résultante de convergences multiples les signaux de rupture sont prégnants j'en vois 8 on va vite les énoncer le premier c'est le destin triomphant du vélo tout le monde a pu le constater il se confirme symptômes de santé de proximité sa marge de progression considérable aura forcément des effets positifs sur la ville plus difficile d'entrevoir le destin de l'automobile avec une crise en fait en forme d'oxymore puisque d'un côté le marché des voitures s'effondre moins 27% sur 11 mois mais le refuge de l'auto comme contact contre le contact qu'au vide pardon s'avère crucial et le soutien public à la filière reste puissant donc interrogation sur la place de la voiture mais on sait que elle quitte progressivement les grandes villes l'interrogation est autre pour les transports publics on est sous régime depuis le 15 mars jusqu'à quand la perfusion financière tiendra-t-elle lieu de politique une partie des passagers de ce transport public perdu le serait définitivement selon une enquête il faut alors comment repenser cette filière au moment où des efforts sont déployés pour renforcer sa place face à la voiture soliste pour répondre à ces trois premiers points on va se détourner du transport et c'est là l'essence même de la démobilité pour regarder d'autres déterminants de nos mouvements les téléservices ont pris les transports à revers pendant le co vide et ils élargissent le paysage de la mobilité largement plébiscité depuis mars ils contribuent à l'évitement des déplacements l'institut paris région calcule ainsi que le niveau de téléconsultation médicale boosté de 1% à 20% du 15 mars au 30 avril des consultations médicales et par une chaque jour 300 à 500 mille déplacements qui est quand même pas négligeable le calcul reste à faire sur les impacts de mobilité du travail à distance mais le signal est convaincant il n'y aura pas de marche arrière seulement des ajustements nécessaires toujours dans les téléservices plus complexe est la question des commandes à distance et le surcroît de livraison que ça procure mais des solutions s'esquissent déjà en outre certaines aménités urbaines entre dans la ville à portée de main l'expression a été consacrée par les usagers et la proximité est une autre forme de contournement des transports encore faut-il que les ressources se rapproche du domicile nous quand tu dis cela en fait ce que tu veux dire c'est que finalement quand on parle de démobilité donc déjà ou de mobilité maintenant il faut déjà bien découvrir les transports et mobilité on y arrive et surtout que c'est une question peut-être pas que de mobilité justement quand tu parles d'aménité proximité absolument absolument et on y arrive la fabrique a fait en effet le choix de la démobilité depuis très deux quatre ans qu'elle qu'elle existe sur l'analyse suivante les modes de vie précède les mobilités et le choix de ces dernières de ces mobilités détermine les transports donc alors qu'on raisonnait à l'inverse avec des transports qui fabriquait la demande là on prend le problème à l'inverse et du coup on s'éloigne de la question des transports qu'on n'oublie pas mais on la remet à sa place on évacue au passage les objections de décroissance de déni d'aller venir ou celle d'un dynamisme en perdition ou encore un immobilisme il s'agit pas de ça il y a aucune objection ne résiste à la définition positive du projet à ce stade on entend bien la petite musique d'un renversement des mobilités d'une demande qui va avec trois points d'appui pour l'accompagner pour accompagner la démobilité encourager des modes de vie et de travail moins dépendants de la voiture organiser la ville et le quotidien pour réduire éviter effacer des déplacements non souhaités tant pour les personnes que pour les marchandises et troisième point développer des ressources de transport on y arrive c'est à dire bien sûr les modes mais aussi tout ce qu'on constitue l'architecture des mobilités c'est à dire des hubs des réseaux et puis ne pas oublier les données de transport qui sont la base des services et qui sont la base des évitements aussi de mobilité donc pour y répondre le transport est une solution mais elle n'est pas la première ni la seule d'où l'idée de l'ami que amandine va dé développera tout à l'heure et ses questions quelles pistes innovantes pour embrayer sur le terrain comment incarner cette transformation dans le quotidien alors pour conclure ce propos liminaire je voudrais dire un mot sur gpso donc le territoire dont mathieu va nous parler tout à l'heure nous sommes rapprochés d'eux depuis leur lancement il y a un an de leur opération qui sera décrite tout à l'heure par mathieu pour eux la vision d'une impasse a été la conséquence paradoxale de l'annonce d'arrivée des halles sur leur territoire du constat de bénéfices a priori d'un nouvel équipement du grand paris l'arrivée de du rr et hall sur leur territoire l'analyse en est venu à voir aussi les risques du cadeau ambivalent parce que la saturation quotidienne du dispositif de transport sur cette intercommunalité pose problème et allié tel que l'arrivée prévisible de nouveaux habitants a conduit les élus à y regarder de plus près et pour conclure que plus de mobilité c'est pas forcément mieux de mobilité donc réduire le trafic automobile soliste insoutenable aux hors de pointe a été le point de départ et mathieu ne va nous dire mieux que moi la suite de cette histoire donc voilà en très gros trait le discours que nous portons de cette démobilité dont vous avez compris qu'elle n'exclut pas le transport mais elle l'assujettit à d'autres transformations de nos modes de vie et de nos modes d'habiter des questions amandine oui merci bruno et donc j'aimerais bien que c'est ce qui est aussi posé dans le chat là on a l'impression que c'est quand même très centré sur les centres-villes ou les métropoles qui ont du transport en commun mais comment ça se passe à des mobilités aussi sur les territoires moins denses on a on s'est dit et on allait en tout cas dans l'invitation qu'on avait envoyé que ben en fait la démobilité c'était aussi une réponse qui pouvait être donnée à une crise écologique donc avec une crise environnementale liée à la pollution au gaz à les serres et donc au changement climatique qui va s'en suivre une crise démocratique et on voit bien que l'approche à la fois les guérèves les transports en commun mais pas que les gilets jaunes qui sont qui étaient plutôt voilà sur les périphéries sur sur des territoires peu denses où il n'y avait pas les transports en commun ou l'augmentation ou une taxation venait on va dire impacter le quotidien notamment le quotidien financier et de précarité des gens et enfin il y avait aussi une crise sociale qui est liée à ça où on se rend compte que tout le monde il ya un manque d'équité des territoires et à un manque d'égalité même et ça s'impacte sur le monde travail même outre les territoires on va dire au niveau national même territoire entre les quartiers les plus précaires et non précaires par rapport au commun comment la démobilité pourrait être une approche et pourrait répondre à ces différentes crises pas qu'à la crise sanitaire et également le lien avec cette liberté parce que finalement on a vu et on voit encore là on a encore le chargé le ministre chargé des transports viser la voiture individuelle c'est 80% de déplacement cependant il ne faut pas la barnir il faut la verdir on est encore dans une logique même au plus haut de l'état qui est mobilité toujours plus technologique toujours plus et ça nous rappelle 80% et c'était aussi avec les jeunes c'est on voit ça comme une liberté de pouvoir se dépasser et de parler d'une mobilité il ya peut-être une privation derrière on est à l'échelle de territoire le lien justement en solution à ces différentes crises et cette privation ou non liberté alors il ya une prégnance extrêmement forte en fait du modèle qui a prévalu pendant un siècle d'une croissance d'un progrès qui fait dire à anne-marie drak dont on se souvient qu'elle a été ministre enfin secrétaire d'état au transport présidente de la ratp présidente de la sncf et elle avait une autre formule que la mienne elle disait pas moins de mobilité mais mieux de mobilité nous on dit moins de mobilité c'est c'est mieux de mobilité donc en fait il ya là une tension qui est assez forte et en effet tu as raison cette tension elle n'est pas tout à fait de même nature selon les territoires que sur lequel on porte ses diagnostics on voit bien que on est dans des hyper congestion dans surtout dans les coeurs de métropole et dans des véritables difficultés dans les très grandes agglomérations de déplacement entre des actifs entre la périphérie la partie centrale c'est les déplacements domicile travail et à cet égard le l'avènement du télétravail pendant le co vide est une réponse tout à fait intéressante et il faut voir jusqu'où elle peut aller ce n'est pas le même diagnostic qui est porté sur les territoires à habitat moins dense dans lequel en fait la vraie difficulté c'est que les populations ils sont assujettis à la voiture ils sont captifs de la voiture et progressivement le transport public a abandonné ces territoires et il faut les réfléchir donc la réponse de la démobilité elle n'est pas la même dans les deux cas dans le dernier cas il est bien évident qu'il ya un enjeu de rapatriement des ressources vers ces espaces qui ont été abandonnés comment peut-on faire revenir des commerces des services publics on a vu que il y avait une réponse assez forte qui se passait du côté des téléservices mais elle est insuffisante il faut aussi qu'il y ait une matérialisation de l'implantation des ressources dans ses proximités dans les parties plus denses il est clair que l'enjeu c'est celui de soulager l'ensemble du dispositif en privilégiant bien évidemment une diminution de la voiture soliste en encourageant toutes les solutions mutualisées mais surtout en désamorçant la demande de de déplacement et là encore le télétravail à à sa place mais d'autres formes d'organisation des proximités là aussi peuvent se faire jouer et puis il ya quelque chose qui me paraît extrêmement important qu'il faut évoquer à propos des mobilités c'est la question des reliances parce que il faut aussi faire en sorte de maintenir voire d'accentuer les réseaux existants mais les modifier en conséquence c'est à dire la reliance en l'état entre les territoires puisque la démobilité n'a jamais signifié l'interdiction d'aller et de venir elle l'a surtout assujetti à de la mobilité choisie cette possibilité d'aller plus loin donc reliance des territoires reliance également social et c'est aussi ce que tu évoquais amandine de des gilets jaunes dont on sait que le détonateur initial a été la question des motorisations la question de la voiture la question des budgets de de déplacement etc comment peut-on apporter des réponses et puis il ya quelque chose qui se profile derrière tout ça mais qui me paraît intéressant et qui se trouve dans l'ombre de ces nouveaux développements territoriaux d'habitats qui est la question de qu'est ce qui se passe dans cette logique de proximité où on va développer des mobilités de proximité peut-être d'autres réseaux sociaux physiques de voisinage de partage etc donc voilà un petit peu ce qui se profile dans l'ombre de des développements de la mobilité merci beaucoup d'ailleurs ensuite mathieu va revenir justement sur cela je pense mais en attendant est ce que vous avez des questions sur ce que vient de présenter et ce dont a parlé bruno si vous en avez n'hésitez pas à lever la main je vous donne la parole avant de passer à mathieu donc n'hésitez pas si vous avez des interrogations sur cette approche on vous présente de la démobilité si vous avez même une expérience j'ai vu que plusieurs personnes disaient alors c'était pas forcément le terme des mobilités qui était utilisé mais autre chose n'hésitez pas et pour info oui pour les personnes qui parlent qui posent la question c'est enregistré pas de questions alors s'il n'y a pas de questions moi je vais en poser une en attendant notamment à mathieu la page donc on a parlé des différentes échelles bruno a dit finalement on voit que vous avez commencé sur le territoire de grand paris sénéoise alors déjà expliquer où est ce territoire ce sera intéressant mais en plus par rapport au projet éol donc qui est la continuité d'un rr finalement l'arrivée d'un nouveau transport en commun ça a reposé toute la question de l'approche justement de visage de pas en commun et de la structuration du territoire déjà des cours de l'iel on t'entend parler voilà ça merci et de prépa et donc gabriel ça ça on t'entend toujours parler et et après bon passe le concours concours et métiers en fonction du classement le micro de gabriel voilà les plus on va parler de l'équipe de la fabrique des mobilités ne vous inquiétez pas pour ça on est très très bon on est d'ailleurs on cherche un responsable du chaos donc si ça vous intéresse n'hésitez pas nous pour revenir à ce que je disais je vais passer la parole à métier la plage qui va nous présenter son territoire et pourquoi le sujet de la démobilité a intéressé mais surtout comment ça a pu être inscrit dans une stratégie globale de territoire et quelle est la proche la première approche opérationnelle qui a été choisi mathieu bonjour à tous alors deux mots sur le territoire d'abord un territoire qui se situe sur le nord des idelines entre poissy et rône-sur-seine qui comprend quatre pôles urbains important à noter parce qu'on n'est pas organisé autour d'une ville centre on est la plus grande communauté urbaine de france par le poids de population et en surface on est pas mal non plus 500 kilomètres carrés mais on est une des rares intercommunalités à ne pas être organisé autour d'une ville centre les quatre pôles urbains en question se montre que Mante-la-Jolie, Poissy, Les Mureaux et Confluence-Saint-Henorin le poids de population à peu près égal on est autour de 40 000 habitants c'est un territoire qui est parcouru par la Seine c'est l'ancien territoire qui s'appelait Seine-Aval à 55 km de Seine qui coupe en deux le territoire entre une partie nord et une partie sud oui c'est ça oui bah en gros qu'est ce que c'est à dire c'est vraiment la partie mécanique du moteur voilà allez hop avant Gabriel Plassa je continue du coup on a un territoire de 73 communes c'est un territoire qui est complexe qui situe aux portes de Paris qui est complètement polarisé par la ville du monde un territoire qui est très contrasté aussi en termes de différenciation de ces secteurs quand même c'est morphologie puisqu'on est sur les 73 communes on a 45 communes rurales de moins de 2000 habitants 4 grands pôles urbains et puis quelques villes moyennes plus ou moins bien équipées qui restent territoire aussi avec des gros 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 enjeux de mobilité comme beaucoup de territoires de France nous on a donc une Seine un axe Seine qui coupe le territoire en deux avec très peu de franchissement de Seine très peu de franchissement de Seine qui sont d'ailleurs au nombre de 6 dont voilà quelques ponts et viaducs routiers donc vous imaginez bien que en heure de pointe lorsqu'il s'agit de traverser la Seine pour aller rejoindre la 13 qui est l'autoroute majeure du territoire vous mettez une bonne heure pour franchir quelques centaines de mètres donc on a des grandes problématiques de mobilité problématiques de mobilité qui sont sans doute en plus bien bien comment dire je trouve que mes mots qui sont voilà on a des grosses problèmes problématiques de mobilité du fait aussi qu'on est sur 200 000 actifs du territoire 100 000 navetteurs qui viennent travailler à Paris donc tous les matins tous les soirs on a des flux très très importants d'actifs par ailleurs nos 100 000 actifs restants sur le territoire travaillent entre différentes polarités urbaines du territoire et donc voilà on a énormément de flux à gérer sur ce territoire et dans ce cadre là il faut savoir aussi qu'on a deux grands réseaux tirés de part et de la Seine dont un qui est le fameux réseau tiré Paris-Normandie qui se transformera demain en REF-E et EOL en tout cas entre La Défense et Montelage Olique et donc ce que je rappelais Amandine tout à l'heure c'est vrai qu'on a eu la chance la chance et puis les attentes suscitées par cette chance quelque part de l'arrivée d'une grande grande infrastructure de transport sur un territoire comme le nôtre une infrastructure qui pré-existe mais qui est une des en termes de réseaux tirés et de contrepointe et de fréquentation de cette infrastructure de transport actuelle qui est une des moins fiables de l'île de France et qui pose des grandes problématiques justement de transport donc le RERE qui sera déployé d'ici 2024 et qui arrivera en 2024 sur le territoire pour nous c'est une opportunité unique pour autant cette opportunité elle pourrait ne pas être saisie entièrement et ne pas bénéficier entièrement au développement du territoire on l'a déjà vu avec les RER A et B sur lesquels Laurent Dabési avait d'ailleurs fait une étude statistique en montrant finalement les territoires et les villes qui en avaient bénéficié le plus c'était celles qui étaient en début et fin de chaîne et pas les territoires traversés et donc nous on a cette espèce d'enjeu là qui est d'une importance assez vitale pour un territoire comme le nôtre un territoire qui est un ancien grand bassin industriel d'Ile-de-France puisque c'est l'ancienne vallée de l'automobile donc en projet ancienne on a encore 40 000 emplois qui sont localisés et qui sont issus de la filière industrielle on a des grandes entreprises comme Renault, Peugeot, Ariane Group qui restent sur le territoire donc on a une partie de nos actifs qui sont très ancrés dans ce monde industriel pour autant depuis les années 70-80 il y a des industrialisations et la délocalisation de ces emprises industrielles il se trouve que le territoire est en déclus et donc on a la chance d'avoir cette infrastructure et en fait la question qui se pose c'est comment préparer le territoire à l'arrivée d'Eole ce n'est pas tant des questions d'infrastructures, de réseaux ferrés etc. c'est comment faire en sorte que depuis les extrémités du territoire et notamment les communes rurales les plus éloignées comment on fait pour organiser le rabattement vers ces pôles garioles ça c'est la première grande question qui se pose et l'autre question c'est comment on va irriguer à partir de cet axe qui nous relie directement à la défense alors qu'avant on était relié juste à Paris-Saint-Lazare on voit aussi toutes les opportunités qu'il pourrait y avoir sur le fait d'être un territoire interlande de la défense et de devenir une sorte de territoire de la qualité de vie du fait qu'on a encore beaucoup de nature beaucoup de zones peu densément peuplées qu'on est en même temps à proximité de zones urbaines extrêmement dynamiques comment faire pour saisir cette opportunité à plein et faire en sorte que on puisse dans le même temps proposer une offre alternative à l'autosolisme parce qu'on est sur un territoire périurbain extrêmement dépendant de la voiture Bruno Margenoff avait fait, il y a peu de temps d'ailleurs c'était avant l'été et après le confinement une étude sur les usages, c'est-à-dire une étude d'enquête qui faisait identifier le ressenti de la qualité de vie sur le territoire en lien avec la mobilité et l'accessibilité à la proximité il se trouvait qu'on avait un taux de pénétration de la voiture de véhicules individuels de 96% notamment dans les communes rurales et pour autant c'était des mobilités qui étaient encore subies du fait justement de cette problématique de congestion donc dans ce cadre-là nous on a un élu, un VPO mobilité qui à l'époque il a pris un échec sur le territoire d'un opérateur qui s'appelle Covoitici qui nous avait expliqué que l'échec sur le territoire de Covoitici qui est une sorte de mélange entre du covoiturage et de l'autostop c'est de l'autostop un peu organisé avec toute une machinerie derrière mais c'était sans doute un peu tôt et leur échec d'ailleurs alors a servi à réussir sur du territoire pour autant nous le VP a été un petit peu échaudé et a mis fin à cette expérimentation et suite à cela il nous avait passé commande de travailler sur ce qu'il a appelé des hubs de mobilité donc on s'y est appelé, on a identifié sur tout le territoire une centaine d'espaces qui pourraient accueillir ces hubs de mobilité le travail qui a été fait c'était une identification par les flux, par les besoins il y avait un travail de multi-critérialisation en fonction des données factuelles et puis des données estimées on n'est pas sur une modélisation du territoire qui nous permettait d'eux mais pour autant on a croisé à la fois les lignes de transport en commun avec les études de circulation avec le nombre d'habitants on a fait un vrai travail d'identification de ces zones de croisement de flux pour y placer ces futurs hubs et ça c'était la première partie de l'histoire la deuxième partie de l'histoire c'est le projet de territoire après la création de la CEU le 1er janvier 2016, création de la CEU qui a nécessité de se doter d'une feuille de route politique et de grandes organisations stratégiques de développement et dans l'une d'elles du coup un séminaire avait été porté sur la préparation du territoire à la rue des Halles et les élus avaient conclu qu'effectivement il était opportun d'imaginer que les... de mailler le territoire par des plateformes multi-usages qui offriraient à la fois une offre multimodale qui viendrait combler les trous dans la raquette avec le moins de ruptures de charge possibles c'est à dire que vous allez retrouver votre arrêt de bus vos espèces de covoturage, vos stationnements de rabattement, vos stationnements au vélo et puis des services liés à la mobilité alors à l'époque c'était la grande mode des bandes électriques de recharge mais ça peut être aussi des éco-stations pour regrouper son vélo c'est en lien avec les pistes cyclables vraiment un gros travail sur l'offre multimodale et puis, et c'était là sans doute l'innovation issue de ce séminaire et puis de ces réflexions qui avaient été portées en amont c'était d'y associer à cette offre multimodale une offre de services de proximité alors cette offre de services de proximité qu'est-ce que c'est ? c'est du coup des commerces mobiles itinérants du coup truck, la conciergerie mobile, un garage mobile, un réparateur de vélos, un coiffeur mobile, plein de choses c'était aussi l'usage des casiers des casiers qui en plus répondaient à cette question de la dimension temporelle c'est-à-dire que vous avez un accès à une marchandise donnée qui reste encore organisée à une marchandise donnée à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les 100 000 navetteurs qui partent à l'extérieur du territoire tous les matins et qui reviennent tous les soirs quand ils reviennent a priori qu'ils étaient plutôt fermés sur un territoire comme le nôtre on n'a pas la vie du monde qui est pareille, on est un territoire périurbain donc à partir de 19 heures les commerces commencent à fermer et c'est sûr que du coup, là où vous allez consommer, c'est pas du local c'est plutôt sur votre lieu de travail et nous, il s'avère qu'après un travail avec Laurent Davézy et ses équipes à l'époque, on avait déduit que la richesse du territoire elle provenait à 60% et n'avait plus de revenus vous imaginez bien que la manne des revenus de la plupart des navetteurs qui allaient travailler ailleurs il fallait qu'on puisse faire en sorte de la relocaliser et ça imposait forcément le fait de se poser la question de quelle accessibilité pour la ressource locale je raccroche du coup la ressource locale au service de proximité qu'on souhaitait proposer sur les hubs et est né quelque part à partir de ce creuset là le projet des hubs multi-services de la CDI alors je sais pas si je peux projeter quelque chose mais non, bon, je mettrai en retour attends, je te donne la, tu peux projeter je vais te donner le droit de, ou plutôt, alors du coup, voilà, le projet des hubs est né de ce creuset là l'idée, c'est une centaine de plateformes qui se répartissent sur l'ensemble des 500 km² la colonne d'artébrale c'est le RER EEE qui arrive en 2024 on considère que le quartier de gare est un homme naturel bien évidemment parce que c'est un prôle d'échange multimodal mais aussi vous avez le bâtiment de gare vous avez souvent pas mal de commerces à tour je t'ai naturel si tu le fais super, et donc du coup voilà, concrètement le territoire se présente de cette façon là vous voyez l'axe Seine qui coupe le territoire en deux l'axe Seine qui longe la Seine, qui vous quitte en poignée rose avec les quartiers de gare qui sont bien indiqués et l'idée qu'on a eue du coup c'était de continuer de persévérer sur ce principe de maillage mais là où il nous semblait nécessaire d'apporter comment dire une nuance, c'était dans le principe de d'identifier des zones spécifiques sur lesquelles les usages devaient être naturellement différents et c'est là que sont nées quelque part 5 typologies 5 typologies on va dire qui permettent d'avoir une approche particulière mais elles ne sont pas suffisantes en tout cas c'est un premier maillage une première grille de lecture 5 typologies qui sont donc les eues de quartier de gare qui sont des centres névralgiques de ce réseau de ce futur réseau mais qui sont déjà existants parce qu'on a 9 quartiers de gare et hall qui arrivent en 2024 qui sont déjà préexistants mais qui vont subir un reliftage complet pour justement bénéficier de cette émode dynamique ce sont des portes d'entrée du territoire des vraies vitrines et donc ils font aussi l'objet en plus des études de pôle qui consistent à installer des professions multimodales bien plus ambitieuses pour accueillir cette fuite voyageur elles sont alliées à des grandes études urbaines qui vont remodeler l'ensemble des quartiers ensuite on a les hubs dits urbains qu'on va retrouver dans les zones denses les zones denses entre guillemets qui sont sur les 4 grands pôles que sont dans la Jolie les Mureaux Poissy et puis et puis ces hubs urbains ils ont pour vocation à non seulement faire un partage de l'information de ce qu'ils disent déjà d'être des sortes d'oasis de transport en commun enfin de transport en commun d'espaces de covoiturage des oasis d'offres multimodales et puis par ailleurs ils sont là aussi pour ouvrir sur le grand territoire c'est à dire que ils doivent devenir quelque part des sortes de relais de ce qui se passe ailleurs aux alentours des villes pour que justement on puisse ouvrir aussi vers la ressource qui est à proximité immédiate des villes notamment les maraîchers qu'on a beaucoup les producteurs locaux etc. les hubs économiques du coup il faut savoir qu'on a 55 parcs d'activité économique sur le territoire qui sont des parcs d'activité économique plutôt vieillissant qui sont des boboites de PME, TPE qui sont encore pour la plupart assez dynamiques mais si on veut revitaliser ces zones là et du coup réattirer des actifs qui viendraient travailler sur le territoire et donc aussi consommer sur le territoire donc maintenir aussi un taux d'emploi satisfaisant sur le territoire il est question aussi de faire en sorte de les revendre attractives et donc de repartir aussi des attentes et des besoins des actifs qui ils vivent donc c'est à la fois travailler sur l'accessibilité mais c'est aussi le fait d'y apporter du service qu'on n'a pas aujourd'hui il y a très peu de parcs d'activité économique qui sont dotés d'offres de restauration donc les gens viennent soit avec leur gamel soit vont ailleurs par ailleurs le service qu'on pourrait y proposer que ce soit la conciergerie etc. n'existe pas encore on a travaillé aussi sur une psychologie qui s'appelle les hubs express qui se situent le long de l'autoroute A13 et qui sont en règle générale travailler avec la SAPN l'opérateur autoroutier et puis le département et enfin les hubs ruraux les hubs ruraux qui sont assez importants puisqu'on a presque tant que des communes rurales et s'il y a bien des communes à qui doivent s'adresser ces hubs ce sont vraiment celles-là parce que l'idée c'est d'aller travailler sur justement ce principe dont parlait Bruno tout à l'heure des villes à portée de main ce qu'on pourrait appeler de la mobilité inversée c'est-à-dire qu'on va apporter le service au plus près de la demande grâce à ces hubs et donc du coup on n'est pas tant dans l'offre multimodale qui serait une sorte de vœu pieux parce qu'il y a trop peu de flux et donc créer une offre de transport en commun lourde c'est absolument pas rentable et personne s'y risquerait en revanche au-delà de la mobilité inversée c'est-à-dire d'apporter le service privé comme public parce que vous pouvez imaginer aussi la maison France service mobile le médecin mobile d'ailleurs il y a des expérimentations qui sont en cours on avait porté un caton lors de la semaine européenne de la mobilité 2019 vous pouvez imaginer tout un panel de services et créer tout un écosystème bon ça pose beaucoup de questions sur les questions de logistique urbaine etc. mais on voit bien que la question de la démobilité c'est pas juste le moyen de transport c'est aussi presque une forme de modèle de société c'est quelle est l'ambition qu'on porte pour justement éviter un certain nombre de déplacements mais on peut pas et la question qui était soulevée tout à l'heure sur le fait que vous pouvez s'adresser qu'il y a des villes un peu denses ben là typiquement ça nous oblige à repenser complètement notre approche à la ruralité alors même que ces villages elles sont à 10 minutes en voiture d'un centre-ville ce qui est quand même assez rare c'est-à-dire qu'on a ce mélange entre la qualité de vie et tout le confort de la ville moderne ce qui est un coup de voiture et puis vous avez les grandes surfaces les commerces aux possibilités de meulons les mureaux dans ta jolie mais mais pour autant il faut aussi comprendre que beaucoup de ces déplacements sont des déplacements subis c'est-à-dire que comme ils n'ont rien à proximité de chez eux puisque les commerces sédentaires finalement on périflite assez rapidement dans ces zones où il n'y a trop ou plus l'idée c'est vraiment de changer de logique et de passer d'un déplacement subi à un déplacement choisi en apportant de l'offre au plus près des consommateurs et de la demande Aujourd'hui on a travaillé sur des maquettes qui sont aujourd'hui des plateformes physiques sur lesquelles on va organiser un certain nombre de fonctions qu'elles soient liées à l'offre multimodale ou à des questions de services de proximité Nous en fait voilà on considère qu'en fait le hub il a plusieurs dimensions c'est ça qui n'est pas forcément finalisé mais c'est un peu important de comprendre qu'il y a ces différentes dimensions qui sont presque des projets dans le projet et qui nécessitent d'être pensées pour chacune des typologies présentées précédemment qui nécessitent d'être pensées de façon un peu différente parce que voilà l'air physique que représente l'hub sur lequel on va faire un truc elle s'inscrit quand même dans un site quand vous êtes sur le PNR du vaccin et que vous allez penser un hub il faut que vous le pensiez en rapport avec son environnement immédiat de la même façon si vous voulez proposer des services de proximité si c'est pour aller chercher des services qui nécessitent de faire 150 km pour exister on perd de vue le principe du circuit court donc de la démobilité qui s'adresse aussi à la question de la logistique urbaine et donc du coup ça nous amène forcément à mettre en valeur la ressource locale ressource locale j'entends un acteur n'importe quelle personne en fait qui va proposer du service que ce soit le commerce à proximité que ce soit le boulanger du coin que ce soit voilà l'ensemble en fait de la ressource qui est à proximité immédiate et donc du coup ce qui pose aussi la question du partage de cette information on l'a vu avec le post-covid et le confinement la question des commerces qui restaient ouverts malgré le confinement Google qui est le seul à posséder cette data aujourd'hui de façon bon il y en a d'autres évidemment mais Google Maps par exemple qui est le seul à posséder cette donnée de proximité qui est essentielle au fonctionnement global de ce système typiquement on n'avait pas la réactivité nécessaire pour décrire quel commerce était ouvert et donc le partage de l'information ne se faisait pas donc on voit bien que la question du partage de l'information à travers la question de la data de proximité ce qui pose aussi la question de la stratégie de la data aussi portée par toutes les collectivités qu'elle soit de proximité ou qu'elle soit de mobilité mais on va y venir elle est fondamentale donc nous on a travaillé sur ce volet de mobilité inversée c'est à dire quels sont les acteurs avec lesquels on peut jouer pour faire en sorte de faire émerger et déployer ces services de proximité tout en gardant un modèle économique à peu près convenable ce qui pose d'autres questions je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'on est plutôt sur les questions de mobilité on a travaillé évidemment à partir de l'usage et ça c'est fondamental ce projet s'adresse aux usagers et n'existe que et pas les usagers donc on a fait une concertation globale à l'échelle du projet avant de le lancer savoir vraiment ce qui était pertinent quelles étaient les réactions des usagers de ce territoire on a travaillé sur leurs problématiques de mobilité sur un design de services par typologie ça a été très riche on a été accompagné par ça par les publicats et puis après on considère aussi que chaque nouveau hub est un projet en tant que tel puisque s'il s'adresse finalement à des usagers spécifiques qu'ils soient dans des parcs d'activités économiques avec des actifs qui vont attendre en fonction de ce qui dit déjà un certain type de service un certain type de mobilité en fonction de s'ils sont plus ou moins proches de l'autoroute s'ils sont liés à une offre de transport en commun en fait on se rend compte que finalement la compréhension des enjeux cette espèce de diagnostic elle part surtout par les usages ça sert à rien de donner de l'argent public de jeter de l'argent public par les fenêtres si finalement l'offre qu'on va y proposer ne sert à personne et ne pas ajuster aux besoins immédiats des personnes donc ce projet finalement il est en tension permanente entre la taille critique apportée par les 100 hubs et l'ultra localité dans lequel le hub en question s'inscrit et c'est ce jeu qui est relativement complexe parce qu'on est en train de créer l'armature d'un futur ou deux futurs écosystèmes territoriaux qui vont fonctionner sur des logiques un peu différentes et donc ça nécessite évidemment un portage politique fort parce que c'est une nouvelle façon aussi de porter la question de la mobilité, du développement économique, du numérique qui sont aujourd'hui stylotés en compétences mais qui demandent on doit forcément travailler de concert sur ce genre de choses ça existe déjà je veux dire sur un projet comme ça qui se situe à la frontière de 10 temps en compétences dans une collectivité comme la nôtre c'est une vraie question et puis évidemment la question de l'offre multimodale qui pour nous est importante à deux titres le premier c'est comment on organise le rabattement sur gare EOL qui vont demain drainer énormément de gens parce que ça va être un moyen de transport extrêmement rapide pour atteindre la défense et Paris vous imaginez bien que les gens qui sont aujourd'hui rive droite ont essayé de passer rive gauche pour choper les RERE comment on fait pour éviter de saturer entièrement les centres-villes qui d'ailleurs en plus dans le cadre d'Action Cœur de Ville par ailleurs cherchent à piétonniser le maximum d'espace possible en centre-ville donc ça pose la question des TCST ça pose la question des transports en commun en site propre ça pose la question des parkings relais en sortie de ville et en fait ça pose la question d'une stratégie de rabattement à partir aussi de ce réseau de radars c'est à dire que voilà on peut organiser le covoiturage bon alors que le covoiturage a pris un peu cher avec la crise et le Covid mais concrètement si il repart demain c'est comment aussi quelle stratégie de covoiturage on va pouvoir déployer pour éviter que les gens dépendent d'une voiture unique qui est en bouteille après voilà donc du coup nous on en est là de nos réflexions on a lancé voilà on a lancé quatre hubs expérimentaux l'année prochaine ça va être un peu le moment où on va pouvoir enfin déployer du service parce qu'on a des opérateurs qui émergent que ça soit les itinérants avec lesquels on a beaucoup bossé les itinérants sur le commerce mobile qui existent déjà naturellement c'est du bon sens mais c'est ceux qu'on va pouvoir utiliser le plus facilement parce qu'ils ne nécessitent pas d'injection d'argent à part de l'investissement pour la collectivité donc de création de l'infrastructure les déployés du service deviennent en les engageant dans un principe de communauté de fédération de communauté et travaillant avec eux pour justement répondre à leurs besoins lorsqu'ils sont sur place donc dérouler quelque part de la pérouche comment créer des espaces qui puissent recevoir cette mobilité inversée et proposer du service de proximité on a déployé du coup 4 hubs expérimentaux en 2019 qui vont être un peu nos laboratoires l'année prochaine avant de pouvoir déployer plus en avant le réseau des hubs donc ces 4 hubs expérimentaux existent aux côtés des 26 quartiers de gare qui sont déjà des hubs naturels donc c'est une trentaine de hubs à expérimenter et donc on a choisi de déployer des hubs en fait de chaque typologie on a déployé un hub entre Montage et Lumet un hub urbain sur lequel on va pouvoir déployer une solution de casier à partir d'avril prochain donc associé à des espaces de couverturage, du vélo, du stationnement de rabattement parce que les gens se gardent finalement sur ce parking là pour aller chercher le quartier de guerrière on a travaillé sur un hub rural associé à un projet pilote de tiers-lue rural parce qu'il nous semble que la question du télétravail que soulevait Bruno tout à l'heure surtout pour ces espaces là elle va être fondamentale pour le développement de la redynamisation de ces espaces ruraux la plupart des mers ruraux nous font un tas d'actifs qui cherchent des espaces de télétravail donc ce sont des actifs qui restent à la journée et qui concrètement vont consommer la journée donc c'est pareil pour le tissu économique local c'est une manne à anticiper et nous si on est en mesure de l'organiser ça évite que ces personnes là qui travailleront dans le village accélèrent le nombre de déplacements, augmentent le nombre de déplacements subis pour aller chercher des services du quotidien à proximité dans l'église voisine on a travaillé également sur un hub on va dire économique qui se situe dans un parc d'activités économiques alors aujourd'hui c'est un parking un peu vide on attend du déploiement de services qu'on espère pouvoir lancer à partir d'avril parce que c'est pareil, des itinérants on peut travailler sur une réglementation de l'occupation du domaine public c'est aussi potentiellement une recette à capter pour aller nourrir le modèle économique donc tout ça, ça se travaille, ce sont des projets dans le projet et en particulier il va falloir travailler aussi sur l'outil numérique parce que savoir quel itinérant passe à quelle heure dans la journée il va falloir partager l'information et ça nécessitait aussi de travailler sur une maquette d'outils numériques territoriales qui permettrait justement d'avoir accès à ces données-là et puis enfin on a travaillé sur un hub express un hub autoroutier qui pareil va avoir du service à déployer je veux savoir que ces investissements ce sont des petits investissements pour la plupart on a voulu vraiment avancer de façon humble en se disant que de toute façon il fallait crédibiliser le projet de ce maillage à ne pas le laisser juste être à l'état de concept et redescendre sur de l'opérationnel et donc du coup on a mis à ce qu'il fallait mais sans plus et aujourd'hui ce sont plutôt des plateformes alors que demain il faudrait en faire des lieux des lieux au sens topologique du terme c'est-à-dire des lieux où les habitants peuvent se l'approprier enfin les usagers peuvent se l'approprier des lieux qui racontent une histoire qui lui fait finalement où on a envie d'aller pas que ce soit juste deux, trois tables ou chaises jetées sur un parking parce que ça n'a fait plus de sens et puis ça ne marchera pas forcément dans ce cadre-là du coup je terminerai là-dessus dans ce cadre-là du coup on a fait travailler l'école de design de Nantes pendant trois, quatre mois pour justement prototyper chacune de ces typologies de hub c'est ce qui nous manquait comment on transforme l'essai comment on fait en sorte de faire de ces plateformes des lieux et c'est un travail qu'on présentera sur notre site en partenariat avec l'école de design on semble que la fabrique de la mobilité je pense pour janvier-février le travail est hyper intéressant parce qu'en plus la méthode du design se compte sur l'usage et puis ils ont une capacité à créer des objets qui s'intègrent dans les sites alors évidemment ce n'est pas abouti mais il y a vraiment une vraie richesse une vraie matière à partager là-dessus et c'est surtout le fait que ce soit du travail fait par typologie donc voilà c'est hyper riche et hyper intéressant ce sont des choses qu'on partagera plus tard lorsque ce sera validé par les élus de nos propos voilà ce que je peux vous dire actuellement sur le projet d'EAD merci beaucoup Mathieu de nous expliquer une déclinaison opérationnelle de ce que pourrait être la démobilité donc là on voit bien on est comme tu as dit assez loin en fait de uniquement les transports et que l'arrivée de nouveaux transports ne fait pas forcément lien au contraire et donc il faut réfléchir autrement et également que tu as par cette approche de hub de démobilité démobilité donc quand ces hubs ne sont pas forcément fixes mais ils sont eux-mêmes mobiles et ça montre bien qu'il y a une grosse différence entre la démobilité et l'immobilisme démobilité ne veut pas dire arrêter de se déplacer ça veut dire se déplacer de façon plus intelligente, plus sobre et peut-être moins se déplacer parce qu'on le voit aujourd'hui avec ces différentes approches et puis le télétravail entre autres puisque la démobilité ça englobe beaucoup de choses on n'est peut-être plus obligé de faire ces 40-80 km par jour de voiture cependant il faudra pas attention en termes d'inclusion outre la question écologique et aussi cette question inclusive on voit bien que le télétravail n'est pas pour tout le monde n'est pas possible en tout cas pour tout le monde il y a des métiers qui sont en première ligne et qui ne peuvent pas être en télétravail d'ailleurs je vous ai partagé dans le chat l'étude qui est sortie aujourd'hui de l'Institut Pasteur qui montre en fait quels sont les lieux de contamination les plus importants et on voit aussi que les personnes qui doivent continuer de travailler et ont plus d'interactions sont aussi peut-être les personnes qui sont le plus touchées et donc ça a un lien aussi sur la mobilité et d'ailleurs il y avait une question dans le chat par rapport un petit peu à ça par rapport au hub pour toi Mathieu de Hugo Salmon qui disait que finalement ces hubs serviciels alors qu'il y a le télétravail qui émerge et puis on a aussi des zones traditionnelles à l'habitat qui peuvent manquer de métier quand on va vers un développement des services ambulants à proximité des zones résidentielles pour l'habitant et le travailleur à propre pouvoir d'achat donc est-ce que ça ne touche finalement que cette population là ou on va avoir d'autres possibilités d'action sur d'autres populations ? Non, non, le but du jeu c'est de toucher justement l'ensemble des habitants du territoire et l'approche différentielle permet justement de s'adapter aux réalités parce que l'idée c'est d'avancer aussi avec pragmatisme encore une fois, imaginez qu'on va déployer du service de la même façon partout c'est aberrant, on regarde la réalité du territoire les personnes vivant dans des communes rurales en plus il n'y avait pas une ruralité mais des ruralités la ruralité du vexin n'est pas celle du plateau du Mantois c'est plutôt traditionnel alors que les vexins c'est des néo-ruraux qui ont une pratique différente de celle d'autres ruralités donc c'est pour ça qu'en fait chaque hub est une sorte de ruche qu'il peut monter c'est une sorte de mini-entreprise quelque part qui est en lien avec ses intrants que sont les ressources locales ses usagers parce que c'est de la co-construction son maire parce que sans son maire qui a une expertise aussi du lieu on passe à côté du sujet et donc du coup c'est un exercice qu'on va refaire à chaque fois avec un pilotage et une évaluation de la politique publique mise en place qui fait partie intégrante du projet alors aujourd'hui c'est un peu trop tôt pour savoir j'ai une question sur la fréquentation des hubs mais c'est sans doute un peu trop tôt pour savoir comment ça se joue on a justement la question de la data va être fondamentale ici avec le respect évidemment de l'anonymat et de la RGPD on a lancé toute une stratégie de la data en parallèle justement dans le cadre de ce projet là on travaille à une expérimentation avec des décoms sur le fait de capter un certain nombre de flux sur les hubs avec dans l'idée d'essayer de prévoir la fréquentation des hubs mais surtout de voir avec quel mode de transport ils arrivent est-ce que c'est en vélo plutôt à pied, est-ce que c'est en autopartage est-ce qu'on s'est en mesure de savoir si c'est en autopartage est-ce qu'on va pouvoir capter aussi donc ce principe là et la fréquentation en fonction du service etc je veux dire cette politique publique, ce principe de hub qui est vraiment de l'argent public va de pair avec une évaluation pour justement ajuster au mieux au fur et à mesure les attentes et les besoins des usagers C'est d'ailleurs un projet qu'on a plus largement sur l'approche de la démobilité qu'on va rentamer en 2021 et on a finalement des indicateurs de mesure sur et d'impact sur la mobilité mais on n'a pas encore d'indicateurs sur la démobilité et donc ce sera très intéressant d'y travailler dessus je vois qu'il y a plusieurs questions qui arrivent il y a même déjà des questions qui ont été posées dans le chat alors je pourrais les lire et les poser mais je pense que ce serait quand même plus intéressant que vous le passiez vous-même directement il y avait Olivier Marques qui avait vous posé une question à Bruno Marzog justement sur la question de la démobilité et après on a d'autres questions autour des hubs donc je vais vous donner la parole n'hésitez pas à lever la main pour pouvoir poser vos questions et qu'on puisse entamer un dialogue autour de cette question de la démobilité parce que comme vous l'avez vu on a eu une approche générale un peu historique et de principe et qui va avec l'argumentaire en disant la démobilité ce n'est pas le diable il ne faut pas en avoir peur c'est même une approche différente on voit en plus qu'une collectivité une communauté de communes comme Grand Paris-Sénéoise se sont saisies et fait une stratégie par rapport à ça donc on pense vraiment qu'il y a un vrai besoin je reviendrai justement sur ce qu'on fera après en 2021 mais là je vous laisse poser vos questions je vais vous donner dans l'ordre je vais vous appeler dans l'ordre des questions qui ont été posées et de levage de mains et donc Olivier Nath tu avais une question pour vous je ne sais pas si vous m'entendez bien bonjour je me posais la question sur le terme démobilité parce que c'est vrai que d'afficher la démobilité comme un objectif je me demandais si ce n'était pas aussi un risque pour les politiques publiques elles doivent quand même aussi permettre à certains de bouger plus et en même temps limiter la mobilité de certains autres et finalement je me demandais si la mobilité un peu comme l'eau et d'ailleurs j'appréciais beaucoup la comparaison avec les réseaux d'eau que vous avez fait au début finalement comme c'est un bien rare on ne pourrait pas moduler son prix en fonction de l'usage et donc pour décourager ce qu'on va dire on va dire le gaspillage ou le médusage est-ce que le prix ne pourrait pas être progressif pour que bouger loin soit de plus en plus coûteux je trouve que ce serait un moyen de décourager peut-être l'hyper mobilité je me suis aussi pas mal des travaux d'Yves Crozet sur le sujet aujourd'hui plus on consomme en fait de kilomètres et moins ça coûte cher et je voulais aussi rappeler qu'on oublie souvent quand on parle de la voiture que le coût qu'on prend en voiture c'est le coût marginal et le coût marginal il fait que baisser puisque les voitures fonctionnent de moins en moins et avec les voitures électriques ça va être encore plus le cas donc je me demandais comment on peut agir sur les coûts et surtout cette question des coûts n'est pas la question centrale en fait pour réduire la mobilité alors je pense pas que Bruno juste avant que tu répondes je vais juste mettre un petit en perspective il faut avoir je sais pas si vous avez vu mais hier il y a un rapport du PND qui est sorti donc c'est sur le programme des Nations Unies au Développement qui pour la première fois indique en fait l'impact carbone dans l'indice de développement humain donc c'est à dire le positionnement aussi des pays et pour la première fois l'écologie est rentrée dedans et notamment avec ce coût carbone et cet indice carbone donc ça peut être une base mais voilà c'était juste pour alimenter ça pour que vous ayez le voir Bruno je te propose de répondre mais l'observation que tu fais elle est très importante et ça pose toute la question des indicateurs que tu as effleuré tout à l'heure on y reviendra mais je trouve que la question d'Olivier Maffre est tout à fait intéressante et elle permet de lever un malentendu en fait ce qui est intéressant et moi ce qui m'a intéressé dans cette anecdote qui est plus qu'une anecdote sur Haute-Paris c'est finalement on en est arrivé depuis un certain temps à considérer l'eau comme un bien rare ce qui n'était pas le cas auparavant on est sur une vraie évolution culturelle là de la lecture de l'eau c'est une lecture qu'on n'a pas encore sur les mobilités et je pense qu'une grande partie de notre mission et en tout cas une première étape de notre discours est justement de faire rendre compte de cette rareté nécessaire de la mobilité du coup l'enjeu est justement d'ancrer cette vision et la question n'est pas celle du surcroît de mobilité de ceux qui en abuseraient je pense que c'est plutôt comment faire en sorte de permettre à ceux qui voudraient bouger moins et ils sont nombreux, on l'a mesuré dans un certain nombre d'études de en effet réduire leur mobilité donc il ne faut pas se tromper de combat je pense qu'il y aura toujours des gens qui voudront bouger et bouger peut-être inutilement etc la démobilité ce n'est pas une posture punitive et ce n'est pas en tout cas comme ça qu'on le conçoit elle est plutôt à l'inverse d'apporter des solutions et du coup je voudrais aussi un peu rebondir sur les propos de Mathieu Mathieu en décrivant à la fois la philosophie du projet, la stratégie mais aussi dans sa dernière partie où il a illustré les quatre canons du hub on a vu la diversité des réponses qui peuvent être apportées et c'est peut-être là que commence la suite de l'histoire celle que Amandine vous décrira tout à l'heure dans l'AMI qui va être lancée c'est qu'il y a là toute une série d'initiatives qui sont neuves qui sont intéressantes mais sur lesquelles peuvent se surajouter bien d'autres initiatives en fait ce que dit Mathieu c'est qu'on en est là au bal du ciment on a un certain nombre de pistes qui sont intéressantes on l'a dit c'est à la fois tout ce qui relève des téléservices ceux qui relèvent des services mobiles c'est à dire ceux qui se déplacent vers les usagers ceux qui se rapprochent tous les services qui se rapprochent de l'usager donc la proximité on voit là qu'il y a de multiples pistes il faut les encadrer et je reviens quand même sur quelque chose qui me paraît essentiel il y a quelque chose qui est en train de fondamentalement bouger c'est la définition même de la mobilité qui ne se résout en rien au transport le transport est là pour apporter ses solutions mais au service de quelque chose d'autre c'est pour ça qu'il y a une architecture spatiale c'est assez intéressant de voir aussi que le Covid a été l'occasion d'un aménagement à la marge de l'espace public en tout cas dans ses dimensions piétonnières et cyclistes et il y a quelque chose aussi d'intéressant qui a été amorcé bien avant la crise sanitaire qui est l'émergence de nouveaux lieux des espaces de coworking, des fab labs, etc. les hubs sont dans cette famille de lieux qui visent la multifonctionnalité pour apporter des solutions et là on est dans une rupture de l'urbanisme où au lieu d'un urbanisme fonctionnel on est dans une multifonctionnalité qui descend à l'échelle du quartier à l'échelle du logement et donc là les développements c'est là qu'on les attend donc l'AMI il va viser à identifier ces territoires qui développent de nouvelles pistes ou qui voudraient le faire et à les accompagner beaucoup Bruno pour cette réponse alors justement là il y avait une question de Claude Exposito avant Olivier Paul Dubois donc Claude vous avez deux questions une première sur les hubs et une question sur l'AMI mais l'AMI je vais y répondre après mais en tout cas je vous laisse déjà poser votre question sur les hubs avant de donner ensuite la parole à Olivier puis à Abel et je vous rappelle juste une petite chose la mobilité n'est pas une histoire d'hommes uniquement donc il y a quelques femmes qui sont là présentes si vous pouviez poser des questions n'hésitez pas en tout cas parce que c'est important et on voit en plus que la question du genre de la mobilité a un impact très fort et voilà je serais embêtée d'être la seule à parler et pas d'avoir de satisfaire je vous remercie donc Claude oui bonjour donc je vous écoute l'exposito je suis porteur d'un projet sur la création d'un écosystème territorial sur la base d'un tiers-lieu mettant en oeuvre on peut parler mettant en oeuvre du coworking des espaces de travail partagés et surtout une dynamique de création de projets innovants sur la mutualisation des compétences des travailleurs sur le territoire donc tout ça pour dire moi ce que j'ai trouvé le compte rendu l'exposé de Mathieu particulièrement intéressant d'abord très clair et pertinent aujourd'hui par rapport aux problématiques évoquées mais j'ai une autre question sur laquelle je travaille je suis de Toulouse comme Maxime l'indique où on a effectivement de gros problèmes de mobilité comme dans toute l'écran de notre métropole mais on s'aperçoit aujourd'hui que de mobilité ou de dénobilité on s'aperçoit aujourd'hui qu'on travaille surtout sur comment apporter des solutions en fait à une meilleure vie locale afin de permettre aux gens de rester localement ou de s'épanouir localement et territorialement et l'intérêt aussi pourrait être de coupler à sans inverse la délocalisation de l'activité qui aujourd'hui aimante ces déplacements je vais prendre un exemple concret tout le monde va travailler chez Arbus aujourd'hui chez nous ça crée Arbus et d'autres grandes et dans le territoire de Mathieu pareil Ariane ou autres ça crée de gros déplacements aujourd'hui les gens il faut lier ça à l'urbanisation aussi et à l'intérêt des gens de se délocaliser dans leur habitat aujourd'hui le périurbain et le rural développe énormément de vautissements de structures pour avoir des impôts locaux parce qu'ils n'ont pas d'activité donc pour créer un peu de richesse communale sans avoir d'infrastructures routières ça c'est de la mobilité de transport donc l'intérêt serait peut-être c'est l'interrogation et on y travaille avec de grosses entreprises aujourd'hui de dire à ces grosses entreprises quelle est la typologie de votre salariat où habite-t-il comment est réparti sur le territoire votre salariat et à partir de ce moment-là créons des lieux, des hubs en fait d'entreprises délocalisées par rapport à ces grands pôles et auquel cas on redynamise en fait un espace territorial un espace rural en évitant et en créant de la démobilité en fait de fait voilà c'était une réflexion merci pour cette réflexion Claude et qui est de toute façon complètement d'actualité et qui s'inscrit complètement dans la démobilité et même dans un autre programme que je vous conseille d'aller voir un autre programme qui est porté par la fabrique des mobilités et Capgemin 20 pour les collectivités mais aussi pour les entreprises qui s'appelle mon compte mobilité vous pouvez trouver ça sur LinkedIn il y a une page dédiée et justement comme pour Airbus sans parler encore d'aménagement mais en tout cas c'est un travail autour des aides incitatives pour les entreprises à réfléchir justement à une mobilité différente pour leurs employés et donc à connaître aussi leurs déplacements et leurs lieux d'habitation pour les encourager à changer de mobilité et il y avait des gens de la région Renate mais je sais qu'il y a aussi l'école Saint-Etienne il y a un outil qui avait été créé pour faire un calculateur de précarité énergétique mais pas uniquement dans le logement qui prenait en compte aussi par rapport où on travaillait où il était plus censé d'habiter par rapport à ses revenus pour ne pas rentrer sous un seuil de précarité énergétique par rapport aux déplacements et aux transports en commun qui existaient je ne sais pas s'il a été développé parce qu'il est sorti il y a quelques années mais il faudrait que je vous retrouve ça et je le partagerai sur la fabrique parce que c'est aussi une approche très intéressante mais c'est de toute façon un point qui a été évoqué par Mathieu et qui est complètement pertinent je vous propose d'avancer parce qu'on a encore quelques questions et on va essayer de ne pas durer trop longtemps aussi même si on est vendredi il y avait une question il y avait Olivier Paul je vais arriver et Paul Dubois-Taine pardon je vais arriver à dire tous les noms de famille bien coup qui voulaient prendre la parole et qui avaient une question également après ce sera Abel et Jean-Christophe Abel de Guénagne et Jean-Christophe Béquet Bonjour à tous merci de me donner la parole ça y est ? d'abord je suis heureux de saluer Bruno Marsloff dont je me souviens de large conversation que nous avions eu tous les deux il y a 7-8 ans quand on parlait de mobilité numérique déjà et Bruno nous parlait et me parlait dans les mêmes termes j'avais écouté avec beaucoup d'attention je reviens à ces propos pour essayer de faire un pas de plus sur l'idée du prix quand il y a un service il faut toujours savoir quels sont les bénéficiaires et qui les paye et je pense que là-dessus nous sommes en train avec les ingénieurs et scientifiques de France dont je fais partie de réfléchir à quelque chose de très compliqué qui sont les modèles de mobilité les modèles économiques de mobilité et dont Bruno nous a donné quelques principes et quelques repères alors qui bénéficie de ces services Bruno nous a dit c'est l'usager c'est-à-dire celui qui par exemple utilise un mode de transport ou utilise un lieu multifonctionnel puisque le lieu multifonctionnel fait partie de la mobilité et puis il y a l'activité qui en bénéficie quand on améliore un réseau de transport collectif ou qu'on améliore l'accessibilité d'une ville qu'est-ce qui en bénéficie ? c'est toutes les activités qui sont dans la ville puis le troisième bénéficiaire c'est le propriétaire foncier qui bénéficie de la valorisation de tout ce qui se passe sur ce terrain grâce à la facilitation des mobilités donc par rapport à ça quels sont les prix quels sont les coûts il y a également plusieurs sortes de coûts il y a le coût de chacun qui dépense du temps et de l'argent pour se déplacer il y a le coût de la d'accès le coût collectif environnemental d'utilisation d'un mode de transport ou de dépenses d'énergie pour pouvoir faire cette communication donc c'est mettant en face ces différents éléments de coûts et ces différents éléments de bénéficiaires que l'on peut réfléchir à quelque chose qui serait qui nous ferait repenser au partage de l'eau qui était un bien rare qui devait être partagé suivant des règles complexes et qui était travaillé avec tous ceux qui bénéficiaient ou qui devaient se partager une ressource rare merci beaucoup merci merci beaucoup merci beaucoup pour ces compléments très riches et donc je pense qu'on est bien d'accord en tout cas c'est quelque chose qui revient dans les ensembles des interventions il y a la question du coût de la mobilité le réel coût et aussi celui de la démobilité et finalement c'est là où vous répondez tous et toutes un petit peu à la question qui était la question de cette conférence quelle est est-ce que la démobilité c'est finalement plus de liberté quand on sait que la question du pouvoir d'achat est aujourd'hui vue comme un indicateur de bien-être malheureusement mais en tout cas on suit dans cette société là où c'est un indicateur de bien-être et aussi un indicateur de précarité on peut imaginer que même si on va sur d'abord ces indicateurs là et ces indicateurs de coût de pouvoir d'achat on pourrait transformer avec ces indicateurs en pouvoir de vivre et le pouvoir de vivre va aussi avec le bien-être et le pouvoir de ne pas subir la démobilité et d'avoir de la mobilité pardon cette course de la mobilité et aussi avoir un droit au temps ce pouvoir de vivre ça peut être aussi le pouvoir du temps le pouvoir de ne pas subir ces dépressions Abel vous aviez une question sur la question du pouvoir d'achat il y a un rapport un rapport intéressant du The Shift Project qui est sorti récemment sur la vallée de la Seine ils ont fait des analyses de coûts en fonction de différents entrants les impacts de la logistique urbaine typiquement justement sur ce principe de mobilité inversée les impacts du vélo les impacts du télétravail et pour le coup c'est chiffré alors évidemment comme tout travail chiffré il faudrait voir quelle façon ils ont travaillé mais c'est une approche intéressante c'est une enquête d'une petite année et qui est disponible sur leur site et notamment sur la vallée de la Seine parce que ça vient soutenir aussi le modèle qu'on est en train de mettre en place On vous remettra le lien de ce rapport qui est effectivement Abel oui ce n'est pas vraiment une question c'est une observation sémantique c'est sur le sujet du terme démobilité alors évidemment moi quand je vois que qu'on va parler démobilité à la fabrique démobilité comme je connais un peu les sujets et tout ça et je pense que c'est le cas je pense de toutes les personnes qui sont là ça ne me pose pas de problème c'est-à-dire je vois bien ce qu'il y a et pour moi c'est un sujet intéressant et positif mais c'est clair et si on veut rester entre nous il n'y a pas de problème il faut qu'on garde ce terme qui est parlant pour nous je pense qu'il est soit il n'est pas parlant pour d'autres que nous soit même il est plutôt négatif évidemment il sonne c'est un peu à dessein d'ailleurs comme décroissance et donc je pense qu'il faut très rapidement trouver un autre mot pour dire alors je suis entièrement d'accord avec Bruno quand il dit que dire mieux de mobilité à la place de moins de mobilité c'est clairement pas la solution parce que ça ça ne résout pas le problème alors il me semble que ce qu'on a envie de dire j'aimerais bien savoir si on est d'accord en fait il s'agit de réagir par rapport à l'idée développée au temps de la voiture triomphante par exemple par Jean Poulitte que plus de mobilité c'est toujours mieux c'est à dire c'est ce que Jean Poulitte appelait l'augmentation de l'univers de choix je crois il disait ça comme ça c'est à dire que plus on peut aller loin et vite mieux c'est on a plus d'emplois plus de etc bon et on est quand même resté sur ce sur cet axiome pendant des années donc l'idée aujourd'hui c'est de dire cet axiome n'est pas exact mais il ne s'agit pas de dire moins de faire l'exact inverse c'est à dire moins on se déplace mieux c'est mais il s'agit de dire plus en le fait de plus pouvoir se déplacer c'est pas forcément un mieux et souvent le mieux c'est moins de mobilité alors évidemment il faudrait résumer ça en un seul mot si j'avais le mot je le balancerais tout de suite parce que je résoudrais le problème quelque chose mais je voudrais qu'on y pense parce que je crois que démobilité c'est un mot qui pose un vrai problème on va faire une rapide réponse parce que il y a besoin là que Amandine développe le projet de l'AMI et il ne nous reste pas beaucoup de temps je vais quand même répondre ce terme a été énoncé en 2009 donc il y a maintenant 11 ans l'objection que vous faites je l'ai reçu n et n fois et ça continue d'alimenter nos débats à l'interne avec les arguments que vous venez de porter en même temps quand on parle aux gens ceux en tout cas qui se sont concernés des mobilités ça leur parle quand ils ont trop de mobilité songer aux 500 000 actifs de la seconde couronne de l'île de France qui en moyenne ont deux heures et demie de déplacement par jour quand vous leur parlez des mobilités ça leur parle et c'est quelque chose de très éloquent les néologismes et comme les prénoms ont cette chance c'est que ils s'alimentent d'un imaginaire à charge pour nous de charger cet imaginaire et de faire en sorte qu'on ne soit pas dans la négation on ne soit pas dans le punitif on ne soit pas dans le négatif l'idée là c'est ce qu'on a essayé de défendre c'est qu'il y a toute une série de vertus positives qui sont liées à ça à charge pour nous de construire un récit à charge pour nous de le répandre et ce n'est pas simplement nous à la fabrique c'est tous ceux qui se projettent positivement dans cette vision des choses donc je l'assume on l'a dit l'exercice est difficile et en même temps jamais personne nous a proposé une alternative sémantique qui soit tenable donc utilisons le aussi longtemps qu'il peut nous servir faisons en sorte que tous portent un message positif autour de cette terminologie et c'est comme ça qu'on pourra avancer effectivement comme l'a dit Bruno on a ce débat quasiment toutes les semaines tous les mois avec quelqu'un et comme comme vous l'avez résumé Abel c'est exactement la même chose mais pour le moment alors on a décidé de mettre un point d'interrogation après démobilité pour peut-être favoriser l'imaginaire mais c'est vrai qu'aujourd'hui cette sémantique ça fait des années qu'on cherche on ne trouve pas d'autre chose en un mot qui accroche vite qui parle de façon négative ou positive mais en tout cas qui interroge et finalement une réaction quelle qu'elle soit c'est déjà mieux que rien du tout et que de l'incompréhension donc pour l'instant on reste sur ce postulat là mais alors vraiment s'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui arrive à trouver l'idée de génie du mot de génie je vous cherche depuis des années n'hésitez pas parce qu'on a cette question là mais pour l'instant moi j'ai envie aussi de dire on va s'appliquer au mot et c'est ce qu'on essaie de faire et la proposition de Bruno est complètement valable mais en tout cas merci pour ce sujet qui est un sujet qui me tient à coeur et je vais continuer à avancer je prends deux dernières choses et après je vous parle je remercie d'abord pour ces réponses claires merci de rien et donc parce que Jean-Christophe Becquet a levé la main depuis un petit moment et après on finira par on finira par par Lise et notamment Émilie qui faisait qui faisait un écho et comme ça après je vous parle de la Émilie donc je vais vous demander on va aller un peu plus vite je suis désolée c'est toujours difficile à la fin et comme ça je vais vous poser voilà je vais vous présenter les grands contours de ce qu'on va sortir en janvier Jean-Christophe Jean-Christophe Oui bonjour et merci pour ces échanges qui sont vraiment passionnants donc ma question s'adressait à Mathieu et la question c'était moi dans les collectivités avec lesquelles je travaille je constate souvent que il y a il y a tout simplement une méconnaissance du territoire des données locales des offres de mobilité des infrastructures des services existants et que ça pénalise du coup toutes les autres actions qui sont menées derrière et donc voilà je ne sais pas si ça peut se faire avec une réponse courte mais je voulais savoir un petit peu plus quelle est la part de la dimension données locales dans vos travaux merci Alors nous c'est un cas particulier parce que notre collectivité notre intercommunalité n'est pas une autorité organisatrice des mobilités puisque c'est Île-de-France Mobilité qu'il est pour la région Île-de-France et c'est elle de ce fait là qui est compétente sur cette question de mobilité nous on a des on a des compétences liées à la mobilité qui sont on va dire secondaires ce qui ne nous empêche pas de travailler main dans la main avec eux mais du coup c'est Île-de-France Mobilité en effet qui n'est pas forcément la plus avancée des AOM de France regardez ce qui se passe en Bretagne c'est assez impressionnant mais qui est en train de sortir un mas un principe d'agrégateur de données justement pour faciliter l'accès à des opérateurs par le biais d'un compte unique donc la question de la donnée elle est prise en compte à cette échelle-là puis après j'essaie à Manger sans doute compléter avec le mot compte mobilité puisque c'est aussi une question de données mais oui la question de la donnée de mobilité elle est essentielle que ce soit par le calculateur d'itinéraire pour aller d'un hub à un autre ou d'un quartier de gare à un autre ou pour accéder à son service il y a déjà des calculateurs d'itinéraires qui existent là la question c'est plutôt justement que fait l'AOM pour justement faciliter ce qu'on appelle le déplacement intermodal vous partez en vélo vous allez prendre un covoiturage et puis vous allez prendre votre train tout ça ça s'organise en flux de données pour donner accès à l'information en temps réel justement du déplacement donc maintenant vous avez le covoiturage dynamique il y a un qui se comporte un peu comme un Uber et qui vous permet de voir votre véhicule à l'approche il y a tout un énorme travail qui est fait en sous-jacent sur la question de la donnée et son organisation mais c'est vrai que nous sur la question de la donnée de mobilité nous collectivités au sein d'une région qui est elle-même AOM on a peu la main à part le fait d'en bénéficier quand cette AOM avance suffisamment Merci Mathieu pour cette réponse effectivement c'est vrai que sur la question de données locales on a d'autres choses en fait on a c'est je ne sais pas si tout le monde connaît la table des mobilités en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas je vous invite vraiment à aller voir nos productions communs parce qu'aujourd'hui comme je vous ai parlé tout à l'heure de mon compte mobilité c'est peut-être un d'incitatifs qui va se monter sur les trois prochaines années on a d'autres sujets notamment avec la Rochelle avec l'agglomération de la Rochelle sur la création de traces sur la création de données justement pour aider à réfléchir à aussi ces questions de mobilité et à avoir en tout cas avoir des matings qui sont intéressants et voilà je vous conseille d'aller regarder tout ça on laisse Lise a été sollicitée plusieurs fois deux fois pour élargir un petit peu ou en tout cas approfondir son propos qui était dans le chat au niveau notamment des tiers lieux on finira avec avec Lise et après je reprendrai la main pour vous dire quelques mots sur l'AMI et et à cette réunion sur laquelle on déborde un petit peu désolée oui donc j'intervenais mais plus en réaction à une intervention de monsieur Exposito sur les tiers lieux je soulignais c'est un petit point qui par rapport à votre débat qui est beaucoup plus large les enjeux des 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 lieux des tiers lieux en fait en accentuant sur les enjeux sociaux et et la question du genre parce que le télétravail qui est présenté aujourd'hui comme un élément positif pour la démobilité renvoie souvent inconsciemment lorsqu'on est lorsqu'on échange entre nous classe moyenne voire classe supérieure comme une forme d'idéal mais pour dans un cadre social pour ceux qui sont dans le mal logement travailler chez soi on pense souvent aux parisiens mais pas seulement travailler dans 15 mètres carrés c'est très compliqué donc il y a cette question là les tiers lieux permettent de dépasser justement cette inégalité de logement et sur la question du genre c'est la question du risque d'assignation compte tenu du fait que statistiquement on sait que les les femmes s'occupent plus des enjeux liés au logement aux jeunes enfants etc. et donc peuvent utiliser le télétravail pour pouvoir encore plus je dirais se centrer sur des tâches domestiques sur des moments voilà en étant sur place et donc ça c'est aussi un vrai danger et le fait d'avoir un tiers lieu ben ça exempte ça permet de de ne pas être sur cette tension de domesticité et du rapport avec son conjoint dans la question du partage des tâches c'est tout ce que je voulais souligner je peux faire une réponse très rapide sur sur ce sujet là bon clairement un des une des très bonnes nouvelles parce qu'il en faut quand même autour de la crise sanitaire c'était la cristallisation du télétravail alors une cristallisation qui rencontre des obstacles et les obstacles que vous venez d'évoquer ceux du travail chez soi et toutes les difficultés intrinsèques à ça et notamment celles du genre sont parfaitement comprises et entendables le télétravail on ne reviendra pas en arrière le coup est parti mais il faut faire en sorte qu'il soit rendu possible c'est à dire qu'on trouve des équilibres entre un travail à distance et un travail au siège mais il faut aussi qu'on définisse les escales dans lesquelles ce travail peut se faire en respect à la fois avec ce besoin de proximité avec les organisations du travail et là le coup est déjà lancé parce que des espaces de télétravail à l'extérieur ça existe déjà depuis un certain nombre d'années il va falloir consolider la question la vraie question c'est de savoir jusqu'où ce travail à distance peut aller aux Etats-Unis dans une enquête Gallup du mois de septembre 58% des actifs déclaraient qu'ils avaient l'occasion de travailler à distance donc nous on en est très loin puisqu'on était sur un étiage de 25% au moment du premier confinement aujourd'hui on ne doit pas être très très loin mais on est plutôt un petit peu en dessous parce qu'il y a eu une marche arrière là-dessus mais on va forcément progresser là-dessus donc il faut être extrêmement attentif à ces développements et je pense en effet que vos objections font partie de ces observations qui sont intégrées donc beaucoup Bruno je vais à Émilie allez parce que vraiment il n'y a pas eu Paris il n'y a pas eu de mixité donc Émilie je crois vraiment la dernière question je ferai de la mixité plus Bonjour je ferai la caution de mixité donc non simplement ce qui m'étonnait moi dans la remarque que vous aviez faite Madame Coss était plutôt le fait que vous exprimiez qu'il y a un certain nombre d'entreprises ou d'administrations qui mettent en place le télétravail empêche de pouvoir télétravailler ailleurs que dans sa résidence administrative et c'est ça qui m'étonnait plus donc là on a plus parlé juste de cette de la problématique d'inégalité sociale mais on a aussi le sentiment que de l'autre côté enfin il se passe les deux choses quoi moi j'avais plutôt l'impression du contraire donc c'est pour ça que j'étais étonnée de ça pour répondre très rapidement effectivement c'était un point que j'avais mis dans le chat mon administration par exemple 5000 salariés interdit de pouvoir télétravailler ailleurs que dans son domicile donc après la raison officielle évoquée c'est les questions des assurances mais voilà et c'est ce qui m'a menée du coup à regretter ce point de vue là et voilà mais mon propos n'était pas du tout par contre par rapport à l'intervention de Bruno Marsdorf de dire je suis contre le télétravail c'est comment dans la mesure où le coup est parti et où d'un point de vue environnemental les éléments positifs sont supérieurs apparemment aux éléments négatifs qu'ont fait les études de l'ADEME comment faire en sorte de ne pas creuser les nouvelles inégalités voilà et donc ce fait là dans mon dans mon administration je l'ai retrouvé dans d'autres entreprises et je pense qu'il y a au niveau des RH il y aurait une réflexion à mener à conduire auprès d'eux parce que je pense que des fois on voit pas les effets des impossibilités que l'on fixe aux salariés et cette question d'assignation à la résidence principale pour moi il y a le fantasme d'éviter que les gens qui aient des résidences secondaires des grands bourgeois aillent d'un lieu à un autre donc ça c'est des fantasmes mais pour moi c'est le point de vue social qu'il faut et des inégalités sociales qu'il faut travailler là-dessus à contrario il y a certainement aussi certaines entreprises qui aujourd'hui rencontrent de grandes difficultés dans la négociation avec les partenaires sociaux sur les conditions de télétravail et qui sont certainement beaucoup plus incline à autoriser du travail dans un tiers-lieu comme une alternative au télétravail donc il y a certainement les deux qui coexistent mais ce qui n'empêche pas qu'il faille effectivement essayer d'homogénéiser et en tout cas de convaincre ce que ça montre ce sujet c'est la réponse merci beaucoup en tout cas ce que montre ce sujet là c'est que finalement ces questions de télétravail c'est pas nouveau moi je veux dire que j'ai commencé le travail il y a 7 ou 8 ans à l'ADEME ça n'existait pas encore et je me suis retrouvée justement la première à le faire et à être coincée justement par les partenaires sociaux qui ne voulaient pas le faire en ayant peur que ça puisse en fait enlever des droits et on se rend compte là qu'il a fallu une crise pour qu'il y ait une généralisation mais que pour autant les entreprises les OCT les organismes n'étaient pas prêts à cela et sur ces questions d'assurance sur ces questions encore de changement et qui montrent en fait que non c'est en télétravail ce n'est pas moins travaillé les questions de confiance managériale mais aussi les répercussions négatives qu'il y a selon les endroits où on habite selon la composition familiale etc. où on voit qu'il y a un impact personnel très fort les questions n'ont pas été prises en compte et c'est un petit peu ce qu'on est en train de préparer avec la question de la démobilité et ça vient sur la dernière question qui a été posée par Guillaume qui est est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on a réfléchi à la démobilité avant la crise ? Oui. Est-ce que ces choses-là ont été confirmées par les différentes crises et pas finalement que par la crise du Covid ? Oui. Et pour autant, est-ce qu'on est en capacité là aujourd'hui d'anticiper les prochaines crises ? Est-ce qu'on a besoin d'attendre ça pour réfléchir à comment changer le paradigme de l'hyper-mobilité vers un mieux de mobilité, pas forcément un moins, mais par une approche de vie différent, en fait un logiciel de vie différent ? J'ai envie de dire que oui, il faut qu'on le fasse dès maintenant et pas encore attendre une crise. Il faut qu'on prépare dès maintenant les territoires, les entreprises à ces questions-là, la société à ça, de façon à ne pas se retrouver comme dans le cas du télétravail où on se retrouve contraint et forcé avec, pas en ayant réfléchi à tous les contours que ça pouvait impliquer, tous les impacts que ça pouvait avoir, à la fois en termes de droit du travail, à la fois en termes d'assurance, en termes d'inégalité sociale et aussi de difficulté, de changement justement de logiciel, de non travailler de chez soi ou travailler d'un lieu différent. Ce qu'on n'est pas vu en train de travailler, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Il vient de nos contraires et ça, ça a été prouvé et éprouvé de nombreuses fois. Et donc, je me fais et je vous remercie pour cette approche-là, en tout cas, ce complément-là qui me permet de faire une transition vers la fin de cette réunion. On avait commencé avec 10 minutes de retard, donc là, on est à 5 minutes. On est à 1h30 comme ça, mais là, on a dépassé de 5 minutes. C'est de vous présenter très rapidement ce dont je souhaite vous proposer de travailler ensemble, mais aussi le projet qu'on a avec l'appel des mobilités et FACUE, avec les différents partenaires qui sont à l'appel des mobilités. C'est de lancer un appel à manifestation d'intérêt auprès des différents organismes, des acteurs, des excuses, quels qu'ils soient, comme toute la diversité d'écosystèmes, des territoires aussi, pour créer une grande communauté autour de la démobilité, pour avoir des territoires qui s'inscrivent dans cette stratégie, comme peuvent le faire Mathieu Latrage et Grand Paris-Sénoise, méthode territoire, de si on travaillait ensemble à changer justement ce logiciel de pensée. Parce qu'aujourd'hui, on travaille quand même un petit peu en chambre et pas ensemble. On est plusieurs, mais la communauté est encore forte. Et on le voit bien avec les différentes interventions qu'on a eues, selon les territoires qu'on est, selon l'échelle directe, selon la région, les infrastructures, les types, on va dire, de travail historique de la région, on n'est pas du tout sur les mêmes approches de la démobilité. Et on ne peut pas nous, en tant que telle, juste réfléchir de façon théorique, mais bien impulser une réflexion plus collective, plus complète et plus itérative, pour qu'elle soit meilleure et surtout facile dans le faire. On voit, c'est intéressant d'avoir un territoire qui nous présentait comment il allait faire, mais passer dans le faire. Donc, la fabrique des mobilités va lancer, voilà, cet appel pour créer un réseau, un réseau des acteurs et des territoires des mobiles, les mieux mobiles, on verra, pour avoir cette réflexion. Mais pas uniquement, et là, je vous mets un petit lien dans le chat, mais aussi pour répondre à, et voir comment on peut vous accompagner à répondre au nouvel apogé TENMOD, donc de l'ADEME et de France Mobilité, qui, vous verrez, donc je vous ai mis le lien, dans son axe 2, pour la première fois. Du coup, en fait, ça a travaillé chaque fois sur des nouvelles mobilités, et notamment de l'innovation dans les territoires que dans, souvent la logistique, différentes choses. Mais là, il y a quand même deux choses. Un axe complètement, il n'y a que deux axes, mais il y a quand même un axe sur la stratégie et la planification territoriale, donc ça fait le lien avec les nouvelles mobilités durables. Mais surtout, l'axe 2, c'est expérimentation et évaluation, par exemple, de solutions et de services de mobilité ou des mobilités. Donc ça, avec une attention particulière à la solution de mobilité inclusive et solidaire, et donc ça, c'est très important parce que c'est la première fois qu'un opérateur d'État ou un ministère déjà emploie ce terme-là. Mais en plus, va, si vous voulez, une aide financière, une aide d'amorçage pour pousser ces expérimentations et aider les territoires. Sauf que le sujet est tellement récent. Il va y avoir certainement plein de choses sur la mobilité, mais sur la démobilité, c'est tellement récent que, plutôt que les territoires partent un peu tout seuls, où moi je me suis dit qu'il fallait, on s'est dit, pardon, qu'il fallait qu'on fasse ce réseau territoire pour parler de paire à paire et d'acteurs de territoire qui vont pouvoir accompagner ces territoires, ou proposer des solutions, ou réfléchir aux indicateurs. Et voilà, donc on va le faire en deux temps. On avait fait ça déjà avec le précédent appel à la projectile mode, où c'était des solutions innovantes sur les territoires peu denses, et on a pu avoir la chance d'être au réel sur plusieurs territoires et avoir créé une communauté d'ailleurs sur partage en plus de vélos. Donc c'était comment mettre en place des vélos de free-floating sur les territoires peu denses, mais grâce uniquement à des vélos recyclables et aussi un cadenas connecté et un chatbot ouvert pour permettre, voilà, de l'incitatif au vélo, mais à prix extrêmement réduit, en plus avec de la création d'emplois de filières, recyclables, et de permettre en fait une inclusion sur la pratique du vélo et entre les territoires. Et donc on avait fait pareil, un appel à manifestation d'intérêt par la fabrique en disant est-ce que vous voulez partir à partir de cette communauté, de ce projet, de travailler sur les questions de démobilité ensemble, de nourrir tout ça. Et en plus, si vous voulez aller plus loin et que vous vous sentez prêt d'expérimenter, on met en commun les différents acteurs, les territoires, les idées, les entrepreneurs, tout ce que vous voulez pour répondre à l'appel à projet de mode en accompagnement avec la fabrique des mobilités, pour avoir essayé de gagner des projets là-dessus, pour pousser et faire vraiment dans le concret des territoires des actions sur la démobilité et tester ensemble qu'est-ce que ça pourrait être, comme le fait du PSO et de la Farge, qu'est-ce que ça pourrait être la démobilité dans la vraie vie, et pas uniquement sur le papier ou entre nous en réflexion. Donc ça c'est quelque chose qu'on va lancer en janvier. Vous pouvez déjà voir le nouvel appel à projet de mode, je vous ai mis le lien, a été publié la semaine dernière. Après vous n'êtes pas obligé de vouloir forcément travailler dans la communauté pour répondre, et vous pouvez partir tout seul. Mais on essaie en tout cas de faire vraiment un réseau, parce que c'est comme ça qu'on travaille avec la fabrique des mobilités, c'est qu'on crée des communautés autour de certains communs, autour de certains sujets, et inversement des communs apportent des communautés. Mais ça, ça fera l'objet d'une prochaine présentation si ça vous intéresse, puisque voilà, la série des mobilités, je n'ai pas pris le temps de la présenter plus ce matin, mais ce n'était pas le sujet. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'infos, et vos adresses e-mails qui sont enregistrées. On refera un appel large dès qu'on va lancer certainement la deuxième semaine de janvier, cet appel à manifestation d'intérêt pour faire partie de cette communauté et travailler ensemble. Et voilà, je crois que j'ai fini. Et je vous remercie grandement pour votre attention. Je vais peut-être laisser un dernier mot de la fin à Bruno et Mathieu, et on pourra se refaire un petit au revoir d'écran, en rallumant nos caméras également, histoire de ne pas que ça soit justement, on devienne une société moins humaine, comme de proposer Guillaume. Mais cette démobilité contrairement à l'immobilisme ne veut pas dire, ça veut dire recréer des lieux de rencontre et justement avoir moins cette déshumanité que nous donne aujourd'hui l'immobilisme, toutes ces réunions par écran interposées. Et voilà, donc Mathieu, Bruno, je vous laisse un dernier mot. Et puis moi, je vous souhaite une bonne fin d'année, en espérant vous recroiser très prochainement dans cette nouvelle année 2021 pour travailler ensemble sur la démobilité. Et si vous voulez allumer vos caméras, c'est maintenant que Mathieu est venu au visage également. Je vous remercie tous pour votre attention, et puis je me tiens à votre disposition pour toute question retour d'expérience. On est avec plusieurs territoires. Je pense que l'échange de la bonne pratique, il est fondamental là-dessus. Donc, n'hésitez pas. Je serais ravi de vous répondre et de faire une présentation de ce projet. Juste un mot pour vous dire que moi, je suis également ravi. Depuis le temps que je porte cette notion de voir toute une série d'acteurs qui se sentent concernés, qui se sentent impliqués dans cette vision des choses, je mesure bien ce qu'elle a de culturel. Ça a été très largement dit et redit et débattu. Et nous, on le sait déjà pour les conversations qu'on a à l'interne. Mais je pense que le coup est parti. On ne reviendra pas dessus. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas énormément de nouvelles initiatives à prendre, d'inflexions à imaginer. Mais je pense que là, le concours de l'ensemble des protagonistes qui joueront le jeu de l'AMI ou même en dehors de l'AMI est une excellente chose. Donc, merci encore à tous. Au revoir, bon appétit. On partagera un petit compte rendu. On va aussi essayer de faire le montage de la vidéo de cet échange. Comme ça, ce sera disponible pour les personnes qui n'ont pas pu y assister ou celles qui veulent le partager. Et encore un grand merci. On vous fait une bonne fin de semaine déjà et une bonne fin d'année. À très vite. Merci, au revoir. Amandine. Sous-titrage ST' 501